Du 10 au 27 juillet, 28 entrepreneurs dans le domaine de l'agroalimentaire, l'agropastoral, l'artisanat, le commerce et le service, ayant reçu des certificats, ont participé à la formation intensive et séance de coaching en matière de management, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Des experts sollicités par la Fondation Téléma ont animé cette formation. La troisième cohorte qui s'achève aujourd'hui compte 28 promoteurs, dont 12 femmes et 16 hommes. Nous pouvons dire qu'ils sont maintenant aptes à relever les défis qui sont les leurs, à contribuer au mieux au développement de leurs entreprises et à résoudre les punieux problèmes du chômage et à contribuer à la croissance économique de notre pays. Après avoir acquis les compétences techniques, tous espèrent maintenant avoir le financement pour réaliser ou relancer leurs projets. Quelques entrepreneurs ont présenté les projets qui ont besoin de financement. Nous voulons effectivement mettre à disposition plus de motos tricycles parce que nous avons déjà deux motos tricycles en circulation à Dolizy qui assurent le transport des marchandises et des récoltes des sites périphériques vers les marchés urbains et ceux à moindre coût. Cette formation a été bien appréciée par les entrepreneurs formés. Cette formation n'était nullement un temps perdu, mais au contraire, des moments de grande étude, capables de répondre favorablement aux divers besoins qui minent la population congolaise et de contribuer à l'expansion économique de notre patrie. Après la phase d'incubation, interviendra celle de recherche de financement, de suivi et évaluation des projets les plus aboutis avec le concours de la Fondation Téléma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada